Bonjour, je suis Dominique Restineau, je suis chef d'entreprise, un entrepreneur avant tout. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 24 ans, développée, revendue par la suite, j'en ai recréé d'autres. Je suis un passionné de l'entrepreneuriat, avec plusieurs casquettes, pour m'être engagé au sein du réseau des chambres de commerce et de l'industrie, notamment à Paris-Ile-de-France, pour avoir fondé l'institut du mentorat entrepreneurial, ce dispositif d'accompagnement, et pour avoir également fondé le MOUVJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Le mentorat entrepreneurial est un dispositif d'accompagnement d'un entrepreneur qui accompagne un autre entrepreneur. Alors tout d'abord, je l'ai fondé au sein du réseau des chambres de commerce en France, d'abord en Ile-de-France avec la chambre de commerce de Paris, qui était un dispositif qui était l'IME, l'institut du mentorat entrepreneurial, qui accompagne spécifiquement les entreprises à fort potentiel de croissance, qui sont déjà créées, qui ont un minimum de trois années d'activité, un minimum d'une dizaine de salariés, et un minimum d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est une relation mentorale entre ces deux personnes, une relation intitut personné. Le mentor n'est pas là pour apporter des conseils, le mentor est là pour aider l'autre à se poser les bonnes questions, aider son mentoré à ouvrir les champs du possible, avoir un effet miroir. Le mentor ne donne pas de conseils comme je vous l'ai dit. Et puis, ça c'est pour une cible d'entreprise à très fort potentiel de croissance, mais j'ai eu le plaisir de fonder le MOUVJ, le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, dans lequel bien sûr l'ADN c'est également un programme de mentorat pour ces jeunes qui créent les entreprises pendant ou dès la fin de leurs études, qu'ils aient un CAP ou un Bac plus 5. Ce que j'ai pu observer à travers mon expérience d'entrepreneur, de chef d'entreprise, et de mon expérience à travers les organisations dans lesquelles j'ai pu effectivement acter, c'est-à-dire les chambres de commerce, à travers cette relation mentorale, ce développement de l'humain et le MOUVJ, c'est que les fondamentaux d'une entreprise sont avant tout la culture d'entreprise. Cet espace dans lequel les uns et les autres vont pouvoir se reconnaître et vont pouvoir aller dans le même sens sur un même projet. Ensuite, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est cette jeunesse, cette jeunesse absolument formidable qui crée les entreprises à la sortie de leurs études, pendant leurs études. Et là, c'est un véritable changement de réaction entre nos cultures et les leurs, où ils n'ont pas envie d'attendre 10 ans pour pouvoir faire des choses dans leur vie, ils n'ont pas envie d'attendre 10 ans pour avoir des responsabilités, les responsabilités qu'ils vont eux-mêmes vouloir prendre, sur lesquelles ils vont tester des choses. Et les outils numériques aujourd'hui sont une porte ouverte pour pouvoir accompagner cette mutation des hommes et des femmes et de cette jeunesse aujourd'hui. Et pour conclure, je pense que véritablement les chefs d'entreprise, les dirigeants de nos sociétés doivent comprendre que le monde a changé et qu'il faut regarder aujourd'hui bien sûr le leadership, mais également le community-ship. Il faut regarder que ce n'est plus le management à la verticale, mais plutôt à l'horizontale, que les organisations sont en coopération et qu'il faut travailler que ce soit avec des entreprises confrères, que ce soit parfois des entreprises concurrentes, que ce soit avec ses clients, ses fournisseurs en coopération totale et bien sûr d'intégrer l'humain, ses collaborateurs, qui est la véritable force au sein d'une entreprise, avec de l'innovation managériale pour pouvoir développer et faire grandir nos entreprises. Générique 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 Générique